Le roi David, roi des Juifs, fondateur du royaume unifié d'Israël, je dirais au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il est un prophète du Seigneur, il a écrit la majorité des psaumes avec toute la poésie de son cœur. Il a dansé devant l'Arche d'Alliance et je dirais Dieu était pour lui plus que tout. Il est saint, il est même pour les catholiques un saint et pourtant il faut raconter sa vie telle qu'elle a été pour bien comprendre que c'est un homme de l'Ancien Testament quand il vivait sur terre et un homme de l'Ancien Testament ce n'est pas un homme de l'Évangile du tout. Il a commis des graves péchés, il a commis des péchés dont la liste est innombrable. Il avait tellement de sang sur les mains que Dieu a refusé qu'il soit celui qui bâtisse son temple à Jérusalem. Il a pratiqué la ruse, il a pratiqué toutes sortes de choses, la vengeance. Si on pouvait le comparer à quelqu'un, quelqu'un qui serait plus contemporain et bien je pense que ce serait à Mohamed le prophète des musulmans qu'on devrait le comparer. Je sais que ce que je dis va dès le départ choquer, choquer à la fois les chrétiens qui diront mais non, il ne peut pas être comparable à Mohamed qui lui a pratiqué la guerre à outrance et s'est vengé de ses ennemis lorsqu'ils ont été entre ses mains, qui d'autre part a s'est attribué huit ou neuf femmes, lui qui avait interdit aux autres d'en avoir plus que quatre. Et les musulmans diront mais non, il dit que David est pécheur, David n'a jamais péché, la Bible est falsifiée, David est un homme de Dieu donc il n'a jamais péché comme Mohamed. Je dirais que, peu importe si cela choque l'un ou l'autre partie, l'essentiel étant la réalité décrite par la Bible. Une réalité, je pense, que le peuple juif n'a pas voulu falsifier. Si les juifs avaient voulu cacher la réalité de leur roi David, et bien ils auraient présenté simplement les choses positives de sa vie. Ils ne l'ont pas fait. Comment expliquer alors que David fut aimé de Dieu ? Et bien, c'est que malgré ses immenses péchés, dont le plus grand de tous, l'adultère et le meurtre de la femme de sa maîtresse, pardon, du mari de sa maîtresse, malgré ses plus grands péchés, il s'est repenti sincèrement devant Dieu. Il s'est repenti de sa faiblesse, de son aveuglement. Toujours, il a été devant Dieu comme un être qui se reconnaissait grand pécheur. C'est quelque chose qui doit vraiment servir pour les chrétiens d'apprentissage. Cela indique comment la vertu fondamentale, même si elle n'est pas la vertu ultime, mais la vertu fondamentale qui plaît à Dieu. C'est un cœur repentant, un esprit brisé, qui ne se cache pas de sa misère devant Dieu. Mais, rentrons dans le vif du sujet, racontons la vie de David. On ne sait rien de sa petite enfance. Il apparaît la première fois dans la Bible, alors que Dieu a donné un message au prophète Samuel. Samuel, un grand prophète devant Dieu, qui avait été consacré par sa maman, tout bébé, au temple de Jérusalem. Et Samuel, enfin au temple, disons à l'endroit où était l'arche d'alliance, puisque le temple n'est pas encore construit. Samuel reçoit l'ordre de Dieu d'aller oindre un des fils d'un certain Gécée, de la tribu de Juda, qui habite en Bethléem, Ephrata. Il y va. Il y va parce qu'il obéit à Dieu. Et là, il voit un jeune homme qui arrive, un jeune homme magnifique, corporellement, très très musclé. Et il se dit, manifestement, ça va être celui-ci qui va être sacré par Dieu, roi sur son peuple, à la place d'un autre roi, dont Dieu s'était détourné. Il s'appelait Saûl et qui, sans arrêt, faisait ce qu'il déplaisait à Dieu, qui avait un cœur trouble, faucheton, hypocrite devant Dieu. Et donc, il s'apprête à lui aloindre de l'onction royale. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas celui-ci. Alors il va vers le père et ce père était quelqu'un qui avait eu une famille nombreuse. Il avait eu sept garçons. Il s'approche à table et il dit, lequel va être celui qui est choisi par le Seigneur. On lui présente, un par un, les enfants. Et à chaque fois, devant ses enfants, tous bien faits physiquement, Dieu dit, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-là. À la fin, très étonné, Samuel dit à Gécée, mais as-tu d'autres fils, quelque part? Et Gécée lui raconte, oui, il y a bien un petit frère qui est en train de garder les moutons. Mais c'est un adolescent, ça ne peut pas être lui. Alors Samuel répond, nous ne nous mettrons pas à table avant que tu n'aies fait approcher ce dernier fils. Et ce dernier fils s'appelait David. C'est un jeune homme très beau, aux cheveux blonds, très musclé, très élancé. Il gardait les moutons pour son père. Il s'était d'ailleurs, alors qu'il gardait les moutons, entraîné à lutter contre les bêtes sauvages qui attaquaient le troupeau. Il avait appris à manier, par exemple, la fronde. Et il n'hésitait pas, lorsque se présentait un ours ou un loup, à l'attaquer de sa fronde et à le chasser, voire même parfois, à le tuer. Donc il n'avait pas peur. Quand Samuel vit le jeune David, il prit sa corne d'huile et il loignit roi sur Israël. Ensuite il accepta de manger avec Gécée. On peut donc dire que dans ce premier moment, tout commence par un appel de Dieu, appel irrévocable, la vocation du futur roi David. Il n'empêche que jusqu'ici, il n'est qu'un tout jeune homme et la chose s'est faite en secret. Les frères de David, certains d'entre eux en tout cas, étaient entrés au service du roi à titre de soldat. Et donc ils arrivèrent à faire rentrer David aussi à son service parce que, en fait, le roi cherchait un musicien. Il était pris sans arrêt de crise, de crise nerveuse, très très douloureuse. Dieu s'était détourné de lui. Il avait beau, je dirais, l'invoquer, il n'y avait pas de réponse. Mais par contre, il portait en lui comme un esprit mauvais qui le tourmentait. Et donc, on lui avait signifié qu'il fallait qu'il embauche quelqu'un qui sache jouer de la musique et qui puisse le calmer pendant ces crises. Et c'est ainsi que David était entré auprès de lui parce que, entre autres talents, il était poète. Et donc, quand le roi était pris par ces crises, il jouait de la harpe devant lui et ça calmait le roi. À cette époque-là, il faut savoir le contexte. Je dirais, la période des juges, ça veut dire des espèces de prophètes, en lien avec le Seigneur, c'était terminé. Le peuple d'Israël, les douze tribus d'Israël qui étaient un peu comparables à des tribus indiennes, oui on peut le dire, unifiées tout de même autour d'une culture commune, avaient réclamé à Samuel, qui était un peu, je dirais par analogie, le sorcier, le grand sorcier de cet immense peuple. Eh bien, les tribus avaient demandé un roi, afin que comme les autres peuples, ils puissent marcher à leur tête en guerre. Samuel, ça lui avait beaucoup déplu parce qu'il disait, ce peuple ne veut pas que Dieu règne sur lui. Mais Dieu lui avait dit, sacre-leur un roi. Ils avaient été prévenus qu'un roi, ça serait parfois un tyran. Mais peu importe, ils avaient voulu un roi, ils en avaient donc eu un, et ça avait été Saûl. Le roi, à chaque fois qu'il le pouvait, qu'il devait partir au combat contre les peuples, autour, les tribus si on peut dire, qui étaient les ennemis, il invoquait Dieu auprès de l'Arche d'Alliance, pour savoir s'il devait partir combattre. Et Dieu répondait, par mode de prophétie, à travers les prophètes, en disant, va combattre ou ne va pas combattre. Mais Dieu ne répondait plus du tout à cette époque-là, à Saûl. Et donc, à un moment donné, il partit de nouveau en guerre. Il y avait une attaque philistine, comme à peu près à chaque période de l'année, lorsque les semailles avaient été faites. Mais cette fois, ce fut différent. Les philistins mandatairent un champion, un homme de très grande taille, plus de deux mètres, extrêmement musclé, je dirais habitué à se battre à la guerre depuis son enfance, pour défier l'armée d'Israël qui était rangée dans son camp. Et sans arrêt, le matin, il se levait, il s'appelait Goliath, il était de Gath, une ville des philistins. Il provoquait avec maintes insultes, maintes mépris, l'armée d'Israël, en disant, envoyez-moi donc un champion, pour me battre. Ça évitera qu'il y ait des milliers de morts et nous verrons qui gagnera. Mais personne, parmi les fils d'Israël, n'osait se lever pour aller combattre ce guerrier si fort. Personne. Et donc, on en était là depuis plusieurs jours et il provoquait de plus en plus insultant, de plus en plus méprisant pour Israël. David arriva ce jour-là au camp des Israéliens, toujours pareil pour, je dirais, pour être auprès du roi. Et il vit ce champion qui provoqua de nouveau. Alors, je dirais, il monta en lui une résolution très forte et il se dit, personne ne veut le combattre. Et on lui répondit, personne. Eh bien moi, je vais aller le combattre. Et dans tout le camp d'Israël, lorsqu'on entendit parler de ça, on se mit à rire. Un adolescent, je dirais, beaucoup moins musclé, pas du tout habitué à la guerre. Comment pouvait-il aller combattre? Donc, il en parla au roi Saül qui lui dit, mais jamais tu ne pourras le vaincre. Il est habitué à la guerre et toi, tu n'es qu'un tout jeune homme. J'irai le battre avec lui. Quand j'étais face au troupeau, je me battais bien contre des loups et des ours. Eh bien, j'irai me battre avec lui. Et le roi lui dit, si c'est ta résolution, vas-y. Après tout, ça ne prêtait pas à grand chose. Et s'il était tué, eh bien, ça ne pousserait pas la guerre plus loin. Les armées étaient rangées en bataille. Il essaya de le revêtir tout de même de son armure, en se disant, tu seras protégé des coups. C'est le minimum. Tu ne peux pas aller combattre comme cela. Et David s'en revêtit, mais il n'arrivait même pas à marcher avec. Il n'était pas du tout habitué à porter cet équipement très lourd. Et donc, il décida de la refuser. Et il s'avança devant la face de toute l'armée d'Israël et de toute l'armée des Philistins, ce matin-là, face aux Philistins qui étaient de nouveau venus provoquer. Il s'avança. Il avait simplement pris sa fronde et il avait choisi dans la rivière quelques pierres bien rondes. Pourquoi ? Parce qu'elles se dirigent beaucoup mieux. Et le Philistin, lorsqu'il le vit approché sans armure, avec uniquement sa fronde, il se mit à rire en disant, est-ce que donc c'est un chien galeux qu'on m'envoie pour me battre ? Tu as pris un bâton, est-ce pour me battre comme un chien ? Mais David lui dit, ce soir même, les oiseaux du ciel mangeront ton corps. Et l'autre, évidemment, se mit à rire encore plus. Et il s'avança. Et il commença à lever ses armes. Il lança d'abord son javelot, qui était très, très lourd. Et David l'évita sans problème. David, à ce moment-là, prit une de ses pierres, la mit dans sa fronde, tourna sa fronde, lança sa pierre, qui frappa le Philistin au front, juste sous le casque. Et le Philistin tomba par terre, comme une masse, assommée. Les gens étaient stupéfaits devant ça. David s'approcha du Philistin. Il n'avait même pas d'épée. Il lui prit son épée. Et avec son épée, il lui coupa la tête. Et puis, il montra la tête à tout le monde. Et un cri d'allégresse, je dirais, surgit du camp d'Israël, tandis que le camp des Philistins était consterné. Devant un tel événement, l'armée d'Israël partit et se mit à l'attaque des Philistins et leur infligea, ce jour-là, une lourde défaite. C'est ainsi que David entra dans l'histoire d'Israël. Et il faut le remarquer, il entra par la mise à mort de quelqu'un. Alors évidemment, pour les chrétiens, on se dit, mais il n'y a que guerre dans ce peuple d'Israël. Il faut le comprendre. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu, afin de donner, avant la venue du Christ, une prophétie à travers son histoire, à travers ses combats, qui signifie ce qui se passerait ensuite dans le vrai combat, le combat des âmes contre le démon. Le Philistin géant, immense, symbolise la puissance des ténèbres. Et David, tout petit, qui ne s'appuie que sur la force de Dieu et sur son agilité, représente ceux qui travaillent avec Dieu. Évidemment, il y a là une parabole magnifique. Et toute la Bible est comme cela, ainsi que toute l'histoire de David, qui est un peu le symbole du Christ, qui a vaincu le règne du mal, simplement en donnant sa vie sur la croix. Lorsque les fils d'Israël revinrent du combat, ce soir-là, je dirais, les femmes acclamèrent Saül pour sa victoire et chantèrent, Saül a tué des milliers d'hommes. Mais ils acclamèrent encore plus David en disant, David a tué des dizaines de milliers d'hommes. Et ce jour-là, même si Saül était très content de ce qu'avait fait David, ce jour-là, entra en lui la petite graine, je pourrais dire de l'envie, la tristesse de la gloire d'autrui. Comment un petit jeune comme ça pouvait lui prendre sa gloire à lui, le roi? N'empêche qu'il cacha cette envie et, je dirais, il l'honora comme il se devait David. À partir de ce moment-là, on peut dire que David fut dans la cour de Saül, non seulement celui qui jouait de la musique, mais aussi celui qui commença à s'entraîner à la guerre. Il développa ses talents militaires, il grandit, il fortifia son corps et le regard de Saül était véritablement positif et en même temps négatif. Le fils de Saül qui s'appelait Jonathan, créa avec Saül une amitié absolument cœur à cœur, une amitié unique qui reste dans la Bible un exemple de l'amitié. Et Jonathan lui fut toujours loyal dans la suite des événements que je vais raconter. Saül, je l'ai dit, était partagé par des sentiments d'envie. À un moment donné, il formula une espèce de ruse afin de se débarrasser de ce David qui tout de même lui faisait de l'ombre. Et donc, il a mis la chose suivante, si quelqu'un part combattre les Philistins et me ramène sans prépuce, sans prépuce ça veut dire, c'est l'équivalent d'escalpe à l'époque, on coupait le sexe des ennemis vaincus, on les ramenait et on avait la preuve qu'on avait tué un ennemi. Et bien, si quelqu'un me ramène sans prépuce de Philistins, il aura ma fille Mika en mariage. David entendant cela, et je crois Saül ne s'était pas trompé, réunit ses camarades de combat, d'entraînement et dit, nous allons y aller, nous. Saül, dans sa tête, lui se disait, il périra sûrement pendant ce combat, il ira faire une expédition, un petit peu comme ça à l'avenant, sans avoir de préparation et il périra, je n'entendrai plus parler. Et bien, David et ses camarades tuèrent deux cents Philistins et ramèner leur prépuce, si bien que Saül donna sa fille Mika à David comme épouse. Et Mika fut très contente parce que David était magnifique, très beau et donc elle l'aima. David, quant à lui, ce tout jeune homme qui était devenu le gendre du roi, et bien avait une attitude modeste. Il se devinait, il devinait les pensées ambiguës de son beau-père et donc il ne se comportait pas, je dirais, en mettant sa gloire en avant, bien au contraire. Il était loyal au service du roi et il venait à sa table, à sa cour on pourrait dire, dès que les exigences les obligeaient. Cependant, les choses n'évoluaient pas bien, d'autant plus que David était manifestement béni du Seigneur, apprécié de tout le monde, des enfants même de Saül. Et donc, je dirais, ce sentiment mauvais montait en lui. Je voudrais raconter l'anecdote suivante qui se produisit alors que David revenait d'une expédition contre les Philistins et qu'il avait encore une fois remporté des victoires. David s'était rendu auprès du roi, son maître, et jouait devant lui de la harpe pour l'apaiser. Saül entra dans une grande colère, prit sa lance et essaya de clouer David contre le mur comme un vulgaire insecte. Mais David le vit arriver et réussi à se détourner et à s'enfuir. C'était une crise incroyable, c'était d'une brutalité je dirais inouïe, mais c'était un fait. Il avait essayé de le tuer. On pourrait dire mais c'était une crise de folie, passagère, il a dû l'avoir, mais pas du tout. Il envoya des émissaires pour surveiller la maison de David où David habillait, habitait avec la fille du roi, Michal et je dirais dans l'idée de le tuer lorsqu'il sortirait de sa maison le lendemain. Mais son épouse le fit prévenir et Jonathan lui-même l'avertit. Il essaya tout de même d'aller voir son père et il lui dit « Mais pourquoi t'en prends-tu à David ? Il a affermi ton royaume, il a fait du bien à ton royaume. Pourquoi vouloir sa vie ? » Saül parut dans un premier temps écouter son fils et revenir sur de meilleurs sentiments. Mais en fait, on ne pouvait pas lui faire confiance et l'attentat recommença un peu plus tard. Si bien que David s'enfuit, aidé par sa femme qui d'ailleurs le camoufla dans son lit comme s'il dormait. Mais en fait, il était parti et il était enfui dans la nature avec quelques-uns qui le suivaient. Jonathan était désolé de cette affaire-là et il essaya de nouveau de sonder son père pour savoir quelles étaient ses intentions. Il fit même avec David, en le rencontrant très discrètement, le serment suivant. « Tu verras, j'irai tirer de l'arc demain dans les champs et j'aurai un garçon qui me ramassera mes flèches. Eh bien, si je dis, va plus loin, les flèches sont beaucoup plus loin, va les chercher. Alors enfuis-toi, sache que mon père a résolu de te tuer. Mais si au contraire, je dis, elles sont plus près, tu peux revenir, tu peux revenir, alors sache que tu peux revenir. » Saül fut rencontré par son fils Jonathan de nouveau et le lendemain, je dirais, lorsqu'il allait tirer de l'arc, eh bien David était caché dans la forêt et il entendit nettement David dire, « Va plus loin, enfuis-toi, elles sont plus loin les flèches. » Le garçon ne savait pas qu'il y avait entre eux un code mais David comprit bien ce qui se passait. Et donc, il devint, à partir de ce jour-là, on peut dire un fugitif et un chef de bande. On peut dire que dans sa fuite éperdue, il fut obligé de pratiquer plusieurs fois le mensonge. À un moment donné, par exemple, alors qu'il s'enfuyait devant le roi Saül, il arriva devant un prêtre, un prêtre de Dieu, du Dieu d'Israël, qui n'avait rien à lui donner à manger et qui lui demanda « Mais comment se fait-il que tu es tout seul ? » Et David lui dit « Le roi m'a confié une mission secrète. As-tu quelque chose à manger ? » Et le prêtre lui dit « Je n'ai que le pain qui est devant le Seigneur et qui ne peut pas être mangé. » Et David en prit tout de même et en mangea. Ensuite, il demanda au prêtre qui s'appelait Abimelech « As-tu des armes ici ? » Parce qu'il était parti sans rien. Et Abimelech lui dit « Je n'ai que l'épée de Goliath que tu as tuée. » Goliath de… le géant. David prit l'épée. C'était une épée excellente. Et il s'enfuit chez les Philistins. C'est là qu'il se cacha pour sauver sa vie. Seulement, arrivé chez les Philistins qui au départ se réjouirent extrêmement qu'un tel transfuge vienne chez eux, et bien il se mit à avoir peur parce qu'il se disait « Ils vont certainement me tuer. » Et donc il se mit à se comporter comme s'il était fou. À savoir, il mimait la folie, il bavait, il tombait par terre, etc. Et les gens disaient manifestement « Pourquoi ce chien est-il venu chez nous ? Pourquoi a-t-il été chassé ? » C'est parce qu'il a complètement perdu l'esprit. Et c'est ainsi qu'ils ne lui firent pas de mal. David réussit à fuir de devant les Philistins et revint sur la terre, je dirais, du roi d'Israël. Il se réfugia dans une grotte. Et là, des gens apprirent qu'il y était. Ils le rejoindre pour participer à sa révolte. Mais ceux qui le rejoindre n'étaient pas des gens bien. C'était souvent des bandits ou des débiteurs, des gens qui devaient de l'argent à des créanciers, qui ne savaient pas comment s'en sortir. Ou des gens qui en voulaient au roi parce qu'on leur avait réclamé trop d'impôts. Il réunit autour de lui comme cela toute une bande. Une bande, on pourrait dire, de malandrins qui se mit, je dirais, à écumer la région. Non pas par des pillages puisqu'on ne pille pas le peuple d'Israël. Mais plutôt contre les ennemis d'Israël. Quant à Saûl, ayant appris que Abimelech, le prêtre, avait donc donné du pain à David, lui avait donné l'épée de Goliath, il le convoqua. Et le prêtre se défendit en disant, mais ce n'est pas la première fois que je servais le chef de ta garde, David. N'appuite pas cette faute à tes serviteurs. Et le roi Saûl, loin de l'écouter, fit massacrer tous les prêtres, leurs femmes, leurs enfants. Et il ne s'enfuit qu'un seul jeune homme qui réussit à rejoindre David. Rien ne survécu de la ville de Nob où étaient les prêtres. Et il tua même les animaux, les bébés, les nourrissons. C'est ainsi que ça se passait à cette époque. Et la Bible le raconte, je dirais, comme des faits, des faits de l'âge de bronze. Le roi Saûl était tellement obsédé à l'idée de pouvoir tuer David que, je dirais, rien n'y faisait. Racontons l'anecdote suivante. À un moment donné, les philistins partirent en expédition de pillage contre une ville d'Israël. David, qui avait donc autour de lui une petite guérilla, l'a pris et infligea une grande défaite aux philistins en les attaquant par surprise, un peu à la du guéclin, donc par une sorte de guerre révolutionnaire. Saûl l'a pris et il partit avec l'armée entière pour faire le siège de cette ville que David avait sauvée et pour tuer David. Mais David l'a pris. Il réussit à s'enfuir de la ville. Alors, je dirais, Saûl abandonna son expédition. Jonathan, quant à lui, il continuait d'informer David. Il vint même le voir alors qu'il s'était caché dans le désert et il lui dit, ne crains pas la main de mon père. Manifestement, Dieu t'a donné la royauté et il la retirera de la main de mon père. Tu règneras sur Israël. Il annonçait quelque chose de prophétique, mais il ne le vit pas de ses yeux comme on le raconta par la suite. Des gens dénoncèrent David parce que c'était une guerre civile finalement et des gens dirent David est certainement dans le désert à tel endroit. Alors Saûl partit avec une expédition afin de le mettre à mort et il le chercha partout. Mais David avec quelques hommes s'était caché dans une grotte et voilà que le hasard fit que le roi Saûl vint dans la grotte afin d'y dormir. Et il était là au fond de la grotte et ses compagnons dira David, il a été manifestement livré entre tes mains, profites-en, tue-le maintenant. Mais David leur répondit, jamais, jamais ma main ne touchera loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction du Seigneur, jamais. Alors il s'approcha doucement du roi qui dormait, il prit son couteau, il lui coupa un petit morceau de son manteau et il se recacha au fond de la grotte. Le lendemain, quand Saûl sortit et partit et qu'il fut rendu assez loin, alors David sortit de la grotte et l'interpella de loin en disant « Mon Seigneur, mon Seigneur, regarde ce que je tiens entre mes mains, un morceau de ton manteau. Ainsi, ta vie m'avait été livrée par Dieu, mais comme tu le vois, je n'ai pas attenté à ta vie. Ainsi, cesse de me poursuivre, tu vois bien que je ne suis pas un ennemi pour toi. » Lorsque Saûl l'entendit et qu'il constata que son vêtement avait effectivement été coupé, alors il se mit à pleurer et à crier. Et il se repentit, mais il se repentit comme toujours, de manière trouble. Toujours est-il que ce jour-là, il dit à David « Mon fils, tu es plus juste que moi et je sais que tu règneras après moi. Jure-moi, jure-moi ! » Il le disait de loin, il se criait l'un à l'autre, pas question de s'approcher. « Jure-moi que après ma mort, tu n'élimineras pas toute ma descendance. » Et David jura qu'il le ferait, qu'il n'éliminerait pas sa descendance. Ainsi, David reprit sa fuite. Et je dirais, il vivait dans le désert, il se cachait avec sa bande d'hommes. Il s'efforçait du mieux possible de se comporter bien avec Israël et de le défendre des incursions, des pillards philistins. Il interdisait à ses hommes de piller quoi que ce soit parmi les enfants d'Israël. Et justement, je voudrais raconter une anecdote qui montre un petit peu quelles étaient les mœurs de David et comme quoi ils ressemblent aux mœurs sémitiques de cette époque-là. David avait besoin de nourriture. Il n'avait absolument pillé aucun fils d'Israël. Il y avait un homme très très riche qui avait trois mille moutons, une fortune immense. Et cet homme-là était marié à une femme très belle et très intelligente du nom d'Abigail. Un jour, alors que la troupe de David était en véritable disette, il envoyait quelques hommes pour rejoindre le mari d'Abigail, donc le riche homme qui s'appelait Nabal et pour lui demander la charité de quelques mets pour les dépanner. Mais Nabal, en les recevant, se mit à leur parler avec arrogance en disant « Qui est ce David ? Je ne connais pas ce David qui me demande de la nourriture comme cela et moi je donnerai de la nourriture à ce David qui n'est peut-être rien du tout. Moi je connais le roi Saül, mais David qui est-il ? » Et il refusa de leur donner quoi que ce soit alors que jamais il n'avait eu à souffrir quoi que ce soit de la bande de David. Lorsque les hommes revinrent, ils étaient consternés et David entra dans une grande colère et décida évidemment de punir cet homme-là en se disant « Jamais je ne lui ai nuis, je lui demande un service et je lui rembourserai et il fait cela. » Il était donc parti pour le massacrer quand Abigail, sa femme, entendit parler de ce qui se passait et elle, elle avait bien compris que c'était une folie que évidemment Nabal allait se faire massacrer et toute la famille avec. Alors elle prit de la nourriture en quantité de sa propre initiative, elle se vêtit de ses vêtements, elle se mit de la poussière sur la tête et elle s'avança vers l'expédition de David et lorsqu'elle arriva près de lui, elle se prosterna en disant « Mon mari, je dirais, a agi inconsidérément, il a fait n'importe quoi, mais moi je sais que tu as besoin de nourriture et je te l'ai apporté, alors s'il te plaît, renonce à cette expédition punitive que tu avais décidé auprès de mon mari, renonce-y, je dirais, à cause de Dieu. Et David, lorsqu'il vit cette femme intelligente faire cela, et bien renonça aussitôt à son plan de vengeance. Et cette femme retourna chez son mari, qu'elle avait donc sauvé du massacre. Lui, le mari avait festoyer toute la nuit et lorsqu'elle arriva près de lui, qu'il eut un peu dessoulé, elle lui raconta ce qu'elle avait fait. Il fut pris, je dirais, d'une crise d'apoplexie. On peut citer ça comme ça, ce n'est pas raconté comme ça dans la Bible, toujours est-il qu'il devint comme paralysé et il mourut un peu plus tard. Si bien que David, l'apprenant, et bien se dit qu'il avait heureusement été sauvé par cette femme intelligente d'un acte de vengeance. Il fit venir à Abigail, la femme de Nadab, Baal auprès de lui et il l'épousa. Il l'a pris comme femme, comme seconde femme après la fille de Saül. Il avait pris aussi une troisième épouse qui est moins connue par la Bible. Toujours est-il qu'un peu plus tard, Saül de nouveau partit en expédition pour tuer David et il se reproduisit encore une fois ce qui s'était produit la première fois. Saül s'était installé pour le bivouac de la nuit et il y avait tout autour de lui ces hommes. Ils avaient mangé le repas du soir et ils s'étaient couché pour la nuit, ils dormaient. David, qui était sur la montagne, demanda si quelqu'un ne voulait pas l'accompagner pour aller dans le camp d'Israël et il y eut un homme pour l'accompagner. Et tout doucement, ils s'approchèrent et ils réussirent à rentrer dans le camp et ils s'approchèrent à l'endroit où était Saül où il dormait. Alors le compagnon de David lui dit « Laisse-moi le tuer maintenant, il a été livré entre tes mains. » Mais David encore une fois lui dit « Jamais, c'est loin du Seigneur, mais prenons-lui ses armes. » Il lui prit aussi sa gourde et il sortit de ce camp pour se rendre de nouveau sur la montagne. Quand le matin arriva, de nouveau David sortit et appela le général Abner du roi Saül en lui disant « Abner, que faisais-tu cette nuit ? Tu dormais ? Quelqu'un aurait pu s'approcher de ton maître et le tuer. » Saül entendit la voix et reconnut la voix de David. Et David lui dit « Pourquoi me poursuis-tu ? Ne comprends-tu pas qu'une fois de plus que j'aurais pu te tuer cette nuit mais que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas ton ennemi ? Qui donc t'excite contre moi ? Est-ce Dieu ? Si c'est Dieu, alors offre-lui des sacrifices afin qu'il ait pitié de moi. Mais si ce sont les hommes, que ce soit ces hommes, que ces hommes soient maudits parce qu'ils t'excitent contre moi qui ne te veut que du bien, qui ne veut pas attenter à ta vie. » Et Saül répondit encore une fois « Pardonne-moi David, pardonne-moi, reviens, reviens, je ne te ferai plus de mal. » Mais David se méfia une fois de plus et il eut bien raison. Il fit venir, il fit approcher un des jeunes hommes qui servaient Saül pour qu'il reprenne la lance qu'il lui avait pris ainsi que la gourde. Et puis chacun s'en retourna à sa maison. David s'en retourna dans la montagne et même se dit à un moment donné « Je vais aller de nouveau me réfugier chez les Philistins. » Mais là, fort heureusement pour lui, les Philistins refusèrent d'intégrer son armée dans leur armée. Ils avaient peur en se disant « Et s'ils se retournaient contre nous durant le combat ? » À l'époque c'était un petit peu comme ça que ça se faisait, c'était des jeux d'alliances très fragiles. Et donc il n'eut pas à combattre son propre peuple. D'ailleurs, peu de temps après, c'est Dieu lui-même qui régla le compte de Saül de la façon suivante. Un jour, les Philistins entreprirent, je dirais, une expédition, une nouvelle expédition contre Israël. Et Saül, lui aussi leva donc son armée pour aller se battre comme c'était chaque année le cas. Et comme on le faisait d'habitude, il interrogea Yahvé en lui demandant « Mais irais-je combattre demain les Philistins, me donneras-tu la victoire ? » Et comme d'habitude, Yahvé ne lui répondit pas. Il n'avait plus aucune réponse de Dieu à travers ses prophètes. Alors, ne sachant pas que faire, étant dans une très grande angoisse, il décida de consulter Dieu par un autre moyen, à savoir à travers le spiritisme et la sorcellerie. Or il faut savoir que Saül avait fait supprimer de tout le royaume d'Israël, tous les devins, tous les sorciers, tous ceux qui tirent les sorts. Mais on lui indiqua tout de même qu'il y avait une femme qui pratiquait ces choses-là, et qui vivait à tel endroit à Endor. Et donc il se déguisa, il partit avec quelques hommes et se rendit auprès de cette femme en lui demandant « Consulte pour moi les esprits. » Et la femme lui répondit « Tu me tends un piège, tu sais que le roi Saül interdit le spiritisme complètement, je ne peux pas faire cela. » Et Saül lui dit « Tu n'as rien à craindre, consulte-moi les esprits. » Et la femme se mit donc à consulter les esprits. Et elle lui demanda « Qui veux-tu que j'appelle ? » Et Saül lui répondit « Consulte Samuel le prophète pour qu'il vienne auprès de moi. » Alors la femme vit un esprit qui montait de la terre et elle poussa un grand cri en disant « Tu m'as trompé, tu es le roi Saül. » Et Saül lui répondit « Ne crains rien, tu n'auras rien à craindre. » Interroge plutôt Samuel en lui disant « Ceci, je consulte Dieu et Dieu s'est détourné de moi, elle ne me répond pas. Est-ce que je dois aller demain combattre ? » Et Samuel sous forme de fantôme lui répondit « Demain tu iras combattre et demain tu périras toi et toute ton armée et ta lignée, tu périras de la main des Philistins parce que tu étais détourné de Dieu et que tu n'as même pas obéi à son commandement en pratiquant ce que tu fais maintenant. » En entendant ça, Saül tomba contre terre, évanouie. Et la femme, la sorcière, ne savait pas que faire pour le ranimer. Elle lui dit « Je vais préparer un peu de nourriture, tu es affaibli, etc. » Mais Saül évidemment avait pris un coup terrible au moral parce que lui avait dit Samuel. Et effectivement le lendemain, il y eut une grande bataille contre les Philistins. Et un groupe de Philistins serra l'endroit où était le roi, mais aussi Jonathan son fils. Et Jonathan fut tué. Et puis le roi se retrouva, je dirais, acculé à un endroit, avec simplement auprès de lui, celui qui portait ses armes. Voyant qu'il était perdu, il dit à celui qui portait ses armes « Tue-moi maintenant ! Afin que les Philistins ne me traitent pas, je dirais, me torturent avant de me tuer. Mais celui qui portait les armes répondit « Je ne peux pas te tuer, tu es loin du Seigneur, jamais je ne porterai la main contre mon roi. » Alors Saül prit son épée et se suicida. Ensuite celui qui portait ses armes se tua aussi. Et c'est ainsi que mourut Saül, roi d'Israël, dont Dieu s'était détourné. Pendant cette bataille, David avait été bien occupé. En effet, ayant quitté le camp des Philistins, donc n'ayant pas participé à cette guerre, il avait rejoint son propre camp là où étaient ses femmes, ses enfants, les femmes de ses guerriers. Et lorsqu'ils arrivèrent dans ce camp, voilà qu'un rezo, un pillage avait eu lieu et il ne restait rien. Tout le monde avait été enlevé. Les femmes, les enfants avaient disparu et les biens. Et lorsque les hommes arrivèrent, ils furent stupéfaits par cette catastrophe. Et on n'était vraiment pas content. On parlait même de lapider David. David, alors, je dirais, releva le courage de ses hommes et dit « Mais nous n'allons pas laisser faire cela. Partons. Nous allons récupérer ce que nous allons pouvoir récupérer. » Il faut savoir que ceux qui avaient pillé n'avaient tué personne. Ils avaient pris comme esclaves les femmes et les enfants des guerriers d'Israël, des guerriers de David. Et donc David, je dirais, organisa cette expédition. Il les rattrapa un peu plus loin alors qu'ils étaient complètement ivres, répandus dans la campagne, en train de piller des choses comme cela. Et là, avec les quelques hommes qui avaient eu la force de l'accompagner parce qu'il avait fallu beaucoup marcher, certains étaient épuisés, et bien avec les deux cents hommes qui l'avaient accompagnés, il les tua tous et il délivra tous ceux qui avaient été faits esclaves. Et il récupéra tous les biens. Il ne manqua pas quoi que ce soit. Lorsqu'ils s'en revinrent à l'endroit où était le camp de base, où étaient ces hommes qui n'avaient pas pu le suivre tellement ils étaient fatigués, et bien parmi les deux cents, certains se levèrent en disant, gardons le butin pour nous deux cents, c'est nous qui avons fait le travail, qu'eux, il n'est rien. Et David répondit, non, chacun récupérera ses biens. Il en est ainsi avec le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas pu nous accompagner, ils auront la même part parce qu'ils ont fait leur possible, ils faisaient partie de l'expédition. Et donc il s'en revint dans son camp et c'est là qu'apparut un homme qui lui annonça ce qui était arrivé à l'armée du roi Saül. Cet homme n'était pas israélite, mais il était amalécite. Il venait porter à David les nouvelles. Il s'approcha de lui et il lui raconta ce qui s'était passé. Il lui raconta comment Jonathan était mort et comment David était mort. Et David l'interrogea. Mais comment sais-tu tout cela? Comment sais-tu que Saül est mort lui-même? Alors cet amalécite lui répondit, et bien j'étais présent. J'ai vu ce qui s'est passé et comment Saül était blessé. Il s'était blessé avec sa propre épée. Et quand je m'approchais de lui, il était entouré, serré très près des Philistins, il me demanda de le tuer. Et moi comme je voyais qu'il n'allait pas survivre, et bien j'ai pris son épée et je l'ai achevé. Et j'ai pris son diadème sur sa tête et son bracelet. Et j'ai couru pour te les apporter. Cet homme évidemment s'attendait à une grande récompense. Mais David, au lieu de se réjouir, déchira ses vêtements et se mit à pleurer, non seulement sur Jonathan, son ami, mais sur Saül, son roi. Et il dit au jeune homme, comment tu as pu porter ainsi la main sur ton roi, sur celui qui avait été loin du Seigneur? David demanda à un des garçons qui était là et qui avait son épée, et il lui dit, frappe-le et tue-le. Et le garçon le frappa et je dirais cet amalécite mourut. David pleura beaucoup la mort de Saül et de Jonathan. Il composa d'ailleurs un hymne pour la mémoire de Jonathan, en particulier son ami. Et à partir de ce moment-là, il entra dans une deuxième phase de son aventure, la phase de la conquête du pouvoir sur Israël.